... Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission Cuisinez-moi. On dit bravo à Fred, parce qu'il est courageux de me traiter... ... pour faire des repas très très bons. On dit bravo à Fred. Merci Fred. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on est avec Fred. Fred, c'est un vaste programme qui nous attend pour l'émission Cuisinez-moi... ... puisque tu as décidé de nous faire plusieurs choses. J'ai décidé, oui. Ça, ça fait aussi comme ça. Du coup, on est parti un peu sur faire un repas malgache, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs plats. Et à peu près ce qu'on peut voir là, c'est les ingrédients. Il y en a beaucoup. Qui vont être nécessaires à faire ces quatre plats. Qui vont convenir, en fait, à un menu. C'est-à-dire, prendre l'entrée, les achars. Achars légumes et achars mangue. Ensuite, des samosas, samosas viande. Et ensuite, des breads, ma femme, qui sont à manger ensuite avec du riz. Voilà, donc, on va commencer par les achars, c'est ça ? Achars légumes et mangue. Achars légumes et achars mangue. Ensuite, samosas. Et tu disais des breads. Des breads, en fait, c'est ça. Des breads en conserve. D'accord. Et c'est quoi des breads, en fait ? Alors, les breads, ça ressemble, on va dire, grosso modo, à des épinards en branche. D'accord. Et ça vient de... Et en fait, c'est une spécialité, alors là, pour le coup, vraiment malgache. Malgache, d'accord. Depuis un an ou deux, on peut les avoir, on les trouve dans les magasins chinois. On les trouve en conserve, sinon c'est du frac. Et on les cuisine un peu comme on peut cuisiner des épinards en branche. Oui. Si on ne trouve pas ce type de breads en conserve, on peut les remplacer par des choux de Chine aussi. C'est-à-dire, tu coupes un chou et puis tu fais revenir. Enfin, on va voir de toute façon. L'essentiel de la base de cette cuisine, en fait, c'est beaucoup d'oignons. On peut le voir. Et beaucoup d'assaisonnement lié à la fois au gingembre, à l'ail, au piment et huile et vinaigre. On les voit là, gingembre, piment. Et ça, c'est quoi ? C'est du corcuma, en fait. Ça, ça sera pour les achats à légumes. D'accord. OK. Donc, ça va être pour combien de personnes, en fait, tout ça ? Eh bien, on va dire un minimum de 15. Au moins 15 personnes. Là, oui, je pense qu'on va, grosso modo. Après, on va peut-être regarder des ingrédients un peu plus précisément en quantité. Mais après, ça se fait souvent... Enfin, ce type de cuisine se fait quand même pour un peu beaucoup. Ça se fait un petit peu juger au niveau des quantités. Et en fait, d'ailleurs, tous les assaisonnements aussi se font aussi en un petit peu... Tu verras, en fait, on goûte. On assaisonne aussi en fonction de son goût. Et la quantité, elle peut... Elle varie aussi parce que, par exemple, là, on dit que c'est pour 15. Mais en fait, les achats, tu peux les garder pendant 2, 3 jours. Et du coup, tu t'en sers, etc. D'ailleurs, tu disais que c'était meilleur le lendemain, même. Oui, parce que ça fonctionne comme sur des marinades, en fait. Et du coup, vaut mieux les faire la veille pour le lendemain. Parce qu'on a le temps, en fait, que les ingrédients baignent un peu dans l'huile. Et en fait, le vinaigre agit sur le goût des légumes crus. D'accord. Donc, les achats à légumes, ce n'est pas une recette vraiment malgache. C'est plutôt créole aussi. C'est quelque chose que tu retrouves aussi dans les pays créoles et aussi la Madagascar. Et donc, les achats à légumes, en base, tu as besoin de carottes, d'haricots verts, de choux blancs et de choux fleurs, en fait. Et qu'est-ce que je veux dire ? Et du coup... C'est une cuisine qui est assez simple au final. C'est juste qu'elle prend un peu de temps parce qu'il faut émincer, en fait, tous ces légumes. Et en fait, on va les faire cuire, donc, un par un. Un tout petit peu dans l'huile. Et donc, grosso modo, les achats à légumes, c'est... Tu t'éminces les carottes, t'éminces les haricots verts, les choux fleurs non, le chou blanc. L'idéal, c'est du coup, une fois émincés, tu les mets en taille, tu les fais cuire chacun dans une casserole à peu près 3 à 5 minutes pour qu'en fait, le légume soit encore un peu croquant. Et en fait, une fois que tu as cuit chacun de ces éléments, à côté, en fait, tu mets une base d'huile et de vinaigre. Et dedans, tu rajoutes les oignons, l'ail, un peu d'échalote, du gingembre. Et ensuite, tu... les légumes cuits, tu les frais marinés dedans. Voilà, c'est ça. Et tu rajoutes un peu de cumin. D'accord. L'essentiel, c'est ça. D'accord. Alors, et pour les achats à mangue, c'est le même principe. Les mangue, en fait, tu les pèles et tu les râpes pour en donner des copeaux. Et pareil, tu mets une base d'huile vinaigre, oignon, gingembre, ail, échalote. Et tu compiles avec... D'accord. Et celles-ci, ces mangue-là, elles sont vraiment fermes. Elles sont mûres. Non, pas mûres, justement. Voilà, pour les achats, en fait, pour les légumes, en fait, c'est pareil. Il faut quand même qu'ils soient frais et pas trop mûres. Et les mangues, il faut qu'elles soient vraiment pas mûres du tout. C'est-à-dire que si elles sont un peu plus sucrées, ça peut le faire aussi, mais ça sera plus aigre-doux, alors que ce que les gens aiment bien dans les achats à mangue, c'est ce rapport un peu vinaigre et le rapport fruit et pimentée assaisonnée, en fait. Du coup, il faut qu'elles soient assez vertes, que tu verras. Et puis au niveau de la texture, certainement... Du coup, il faut qu'elles soient très dures, qu'on les choisit. On n'a pas dit combien fallait d'oignons, à peu près, à une mai, comme ça. Il y en avait combien ? Alors là, on en a pris une quinzaine pour... Assez moyen, pas de très gros, mais... En fait, grosso modo, on peut dire en base, trois oignons. Parce que là, en fait, on a pris les oignons à la fois pour les achats et puis pour le rhumalzade aussi. Et tout ça, ça va servir de... Ça va servir de quoi. D'accord. Mais autrement, on peut dire à peu près trois à quatre oignons pour chaque plat. D'accord. L'achat. Trois à quatre oignons et... Trois à quatre oignons pour l'achat maglume, trois à quatre oignons pour l'achat mangue, c'est ça ? C'est ça. Et le reste pour les... Les breads. Les breads, voilà. Et pareil, trois à quatre gouttes d'ail. D'accord. Et plus le gingembre. Mais encore une fois, c'est pareil. On va voir ce qu'on aura en masse pour deux légumes. Plus tu as de légumes, plus tu as de légumes, plus tu as des oignons. Enfin bref. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce qu'on fait des échalotes là ? Ou dans la foulée ? On va faire les... On va tout faire dans la foulée comme ça. Comme ça, on pleure un bon coup et tu ne m'entends plus. On retrouve des traditions. C'est ça qui est amusant ici. Tout à l'heure, quand je parlais de la cuisine créane, c'est effectivement des endroits de cuisine où tu as des passages, des métissages et puis des confluences de beaucoup d'influences. Enfin, comme la cuisine indienne en fait. Et les achats, tu peux les rapprocher aussi de la tradition indienne que tu retrouves aussi en Angleterre, des pickles. C'est-à-dire que c'est des condiments que tu mets à côté du riz et tu les manges. Tu peux les manger en entrée. Mais tu peux, il peut te servir le temps de ton repas en fait, avec la faderie. Et tu peux le goûter toujours en rapport encore de savins et de... Parce que c'est pour le coup des choses quand même assez, plus ou moins épicées quand même. Relevées. Relevées. Et après, on les coupe en deux, dans la longueur. En suivant la... Il y a souvent une nervure dans la longueur. Donc ça, jusque là, ça va. Et après, le top, c'est d'en faire un, de les couper dans l'autre longueur. D'accord, pour que ce soit préfère. Vous devez acheter. Effectivement, c'est de l'art. Pour pas que... Ça devient minutieux. Parce que c'est comme... Si on pouvait les râper comme des carottes, ça serait top. Mais c'est des haricots verts. C'est pas réglementaire. Alors là... C'est vraiment pas propre du tout, ça. Oh là là... Ouais, mais à la mienne non plus. D'accord. Comme ça, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Faut que ce soit à fond. Bon, attendez, les serpins, quand ils sont trop petits, ils sont trop petits. Oui, oui. Et en fait, après, avec un peu d'habitude, ça commence à... C'est pareil, c'est un truc que toi, quand ta mère en faisait, elle faisait ça toute seule ou alors c'était familial un peu, tout le monde s'y mettait ? Écoutez bien, elle faisait ça toute seule. Et puis c'était beaucoup de rapports aussi avec des amis ou parce que ça va, enfin c'est toujours pareil, la cuisine va aussi ensemble avec le rapport de rencontre et aussi le rapport d'expat en fait. Quand tu, la cuisine devient aussi un moyen de reconnaissance, quand tu vas à tel endroit rechercher des trucs, il te fait des tuyaux ou trop, est-ce que tu peux trouver ça, etc. Et du coup, ta mère ayant pas mal d'amis aussi malgaches, elle en Madagascar ou sont revenus de Madagascar, le repas était aussi un espèce de... Enfin, elle est toujours d'ailleurs une espèce de... de... comment dire... d'acteur en fait, à... Là, en général, quand elle reçoit des amis, en fait, elle va faire des samushas parce que tout le monde va être content, etc. Ces plats en tant que tel sont vraiment quand même pas du tout compliqués à faire, quoi. C'est juste quand même un peu fastidieux au moment où on en est, là. Les haricoux, effectivement. En fait, il y a à peu près partout, il y a... Là, il y a du gingembre. Il y a là, du gingembre et des oignons. D'accord, c'est vraiment la base, quoi. Ouais. Et en fait, là, pour les samushas, on a pris des oignons verts. Ouais. Mais si on ne trouve pas d'oignons verts, on peut les remplacer justement par des oignons jaunes. C'est ça, les oignons verts. Ouais. Et en fait, c'est des oignons qu'on trouve... C'est ce que je te disais, moi, tu les trouves quand même plus facilement dans les boutiques... Asiatiques. Asiatiques, ouais. Et s'ils appellent ça, la ciboulette, enfin, ils appellent ça de la ciboulette, en fait. Et si tu n'as pas ça, tu peux faire oignons jaunes et ciboulette ? Et si tu n'as pas ça, en fait, tu fais oignons jaunes et poirons. Ah, c'est marrant, ça. Le poirons, tu l'éminces et puis tu en fais des filaments comme ça. D'accord. Et tu le fais revenir un peu dans l'huile, du coup, il y a pas mal d'eau qui ressent et il en reste un peu du verre, quoi. Et tu mets avec des oignons et ça te remplace l'oignon verre, ce qu'on appelle le rapport verre de la farce avec la viande, en fait. D'accord. Il faut quand même, il ne faut pas sentir trop, trop la viande, il faut que ça soit parfumé et de verre. Moi, j'ai le souvenir des amoussas de ta mère et c'est ça qui est assez fabuleux. C'est que le goût de viande, il n'est pas omniprésent. Il a vachement le goût d'oignon. Il ne faut pas prendre le goût de viande, en fait. Non, c'est un goût de la charbotte. Tu disais que dès qu'il y a trop de viande, ça prend tout le goût, quoi. C'est un peu plus beau, en fait. Et là, après, tu es en train de faire le chou-fleur. Ouais, j'en coupe un tout petit, pour que ça soit des morceaux un peu plus fins. Tiens, Palaise, tu peux rajouter ça sur tout le goût. Ok. Donc là, il faut sortir l'économe, non ? Pour filer les carottes. Et du coup, tu l'as retrouvé l'économe ou pas, Moumoune ? Ouais, il est sur la flamme. Ouais. Ça sent bon la mangue de pain mûre aussi, c'est une adhère un peu citronnée presque. Et c'est pas trop dur à découper ? On dirait un avocat. La fraîche, c'est du gingembre que tu découpes, c'est du gingembre le plus petit possible, en morceaux, comme l'ail. Et le gingembre, il servira pour tout. Est-ce que c'est bon ? Oui, ça relève bien les plats. Mais bon, faut pas en mettre trop trop. Parce que du coup, au niveau des goûts, ça peut atténuer sur un goût salé. Ça amène de l'amertume. Et du coup, ça peut anesthésier quelque chose qui sera poivré-salé. Si tu mets trop de gingembre, ça va devenir un peu... Mais on va voir tout à l'heure en goûtant. Tu vas goûter en fait ? Tu masse ça en goûtant ? Tu vas toujours goûter. Ouais. Voilà pour ça. La mangue, il faut la râper, comment tu... Ouais. Avec une râpe ? Ouais. Je vois comment faire. Tu mets un petit récipient pour mettre le gingembre ? Non, mais ça c'est... Petit bol ? Pour la mangue, ça, ça pourrait faire. Ouais. Ouais. C'est comme qui serait une brigade de cuisine. Ouais. Ouais. Alors tu les coupes en goût comme ça, d'abord. Oui, là du coup, il y a une technique particulière ou pas ? Non, je sais. En 3 ou 4 minutes. Comme ça, en 2. Donc en fait, du coup, c'est la grosse plaque qu'on utilise, quoi. Ouais. Pour faire des grilles au morceau. Normalement, en longueur, c'est bon, comme ça. D'accord. Ça donne des... Tu peux plus épais que pour les carottes râpées, quoi. Ouais, ça donne des plus gros... Ça va ? Ouais. Très bien. Ah ouais, c'est vraiment moi qui... Ce qui est intéressant dans notre recette, c'est que tu peux culiner avec pas grand chose. Mais oui, c'est ça. En fait, on a appris à... À faire au minima. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il tâche à découper, c'est ça. Il n'a pas besoin du... C'est du Kellywood. C'est assez bon pour le faire. Ouais, c'est quand tout le monde. Donc après, il y a des beurs. Tiens, c'est tout seul, ok. C'est un petit pire. Les haricots verts, quoi. Alors, voilà. C'est la moitié. Ah non, après, c'est... C'est très bon. Ah non, après, c'est... C'est très bon. On va commencer par... C'est très bon. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est fin. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Alors là, on a émincé un peu, nous, y sommes. on a émercé un peu tout ce qu'il fallait pour le hachard mangue on va commencer par ça voilà donc qu'est ce qu'on fait maintenant donc il y a dit nous un peu ce qu'il faut pour les hachards mangue voilà les hachards râpés les mangue râpés oui les mangue râpés et ton ami combien alors là on a cinq mangue donc dans les rapports de proportions pour à peu près cinq mangue donc là on a les oignons les échalotes le gingembre et l'ail et pour cinq cinq mangue faut compter trois trois oignons jaunes et puis après je dirais l'ail le gingembre et l'échalote un tout petit peu on va goûter comme ça voilà peut-être par petites poignées ou d'une dira ouais et du coup pour pour cinq cinq mangue on va mettre à peu près une quinzaine de cuillère à soupe d'huile alors c'est de l'huile classique de tournesol donc voilà et de la 13 et voilà 15 ok on rajoute ah voilà c'est ça le côté un peu feeling le fait que t'en rajoutes un peu et là tu disais une dizaine une dizaine j'ai juste une question en fait dans ce hachard là il n'y a rien qui est cuit non ah d'accord c'est l'autre ouais et 10 voilà c'est comme une petite vinaigrette on va dire en fait on fait une on commence tout bêtement on fait une vinaigrette tout simplement tout simplement et on va ajouter oignons oignons donc là tu as mis quatre poignées d'oignons et on touille on touille un peu d'échalotes un peu d'échalotes un peu d'échalotes un peu d'échalotes on salle un peu d'ail un peu d'ail on va faire ça pour la fin voilà pour la fin et puis après voilà tu vas goûter tu vas goûter je vais goûter d'accord on incorpore les mangas avec la graisse et on mélange tout ça d'accord et donc en fait ça sera un truc voilà on va voir visuellement ce que ça donne c'est beau les couleurs jaunes et rouge du coup voilà faut qu'on voit un peu d'oignons comme ça mais pas plus je te laisse goûter et moi je vais devoir te dire si c'est assez salé c'est ça comment tu le trouves en fait t'en mets du poivre ou pas j'en rajoute d'accord parce que t'en as pas du tout mis là ouais alors moi j'aime bien salé oui et alors ça c'est un manque de sel je dirais que ça manque de sel ça manque de sel faut te faire attention parce que t'es vraiment bien salé oui mais je remets la main cuillère ou oui c'était tout bon ça passe on se refile le microbe c'est pas grave ouais poivre aussi un peu non je dirais ouais qu'est ce que t'en penses c'est marrant ça me fait penser à la sauce des huîtres qu'on met dans les huîtres là ah oui ouais tu sais échalotes, vinaigre ah oui oui c'est le vinaigre de vin qui fait ça ouais alors le poivre faut en mettre ouais le gingembre peut-être faut en remettre un je vais rajouter gingembre et ail ouais et après je crois que ça sera ce sera bon oui je pense que tu le diras ouais ouais niveau union ça va je pense ouais mais tu mets pas d'épices autres tu mets pas du curcuma du piment non pas dans celui-ci c'est dans l'autre pas de curcuma par contre on peut rajouter du piment aussi d'accord pour les amateurs pour les amateurs là donc je dirais un peu plus le gingembre avec la mangue c'est quand même pas mal ouais ouais je suis d'accord parce que là effectivement quand on a goûté il y a un peu on sentait un peu trop le goût du fruit un peu fade non je suis d'accord oui et les achats manques c'est quand même assez bon quand on sent le parfum qui est né plus à l'assaisonnement qu'aux fruits et au goût de la mangue qu'on connait ok à mon tour c'est ça qu'on appelle le feeling après avec la cuisine ouais c'est ça hein bah oui tu testes on teste ah oui tu vois le fait d'avoir ajouté du gingembre et ben je crois que là t'as touché c'est le gingembre après ouais je pense que ouais faut pas hésiter à en rajouter un peu encore un peu non non je crois que là c'est bon je suis tombée sur le cofina c'est des trois poignets ça fait ouais oui en fait faut pas hésiter au niveau de l'oignon c'était vraiment ce qu'il fallait pas plus je crois enfin trois poignets d'oignons échalotes et aïe pareil mais du coup le gingembre après voilà faut goûter et puis on teste non ça se marie bien on assaisonne et on selle en fonction on pourrait plus parler de pincée que de poignet oui si on allait dans les je voyais ton geste c'est une très bonne suggestion sinon on peut rajouter du piment maintenant aussi mais est-ce que ou alors on partage en deux on en fait un peu pimenté et puis l'autre je sais pas non ? si oui c'est une possibilité comment tu vois les choses on en met là et puis on peut peut-être en faire un peu plus parce que je suis pas sûre que tout le monde aime le piment là c'est déjà bien relevé là ah c'est quand même relevé avec le gingembre c'est piquant hein ouais c'est piquant hein le gingembre hop et alors c'est quoi cette petite purée parce que j'ai l'impression que c'est un truc fait maison ça non ? ça c'est un piment fait maison effectivement donc en fait dedans on retrouve à peu près les mêmes ingrédients ail, gingembre, piment pas les piments oiseaux mais les piments rouges en fait que tu coupes que tu achètes peut-être chez le chinois aussi non ? ouais elle m'agent tout ça part tout au marché et du coup je me dis donc c'est ma mère qui le fait et en fait c'est à peu près la même chose en fait avec beaucoup d'éléments elle en fait une purée en fait général du coup après elle a plusieurs beaucoup de piments quelque chose je dirais pas que c'est un piment très très fort en fait il est vraiment très parfumé parce qu'il a tous ses ingrédients elle le mixe non ? oui d'accord donc elle met tout ça ensemble elle mixe et voilà c'est beau hein ? c'est pareil alors je vais y aller avec parcimonie peut-être avec le dos de la cuillère c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal hein voilà celui-ci tout a créé ouais c'est pas très c'est pas très roté celui-ci ah bon ? ah quand même ah quand même ah bah ça me donne envie hein si jamais en fait à un moment donné on va pouvoir complètement il s'est trop sépissé pour atténuer en fait tu rajoutes du sucre ah oui papa ça c'est bon à savoir d'accord le sucre en fait permet d'atténuer ça radoucit si vraiment ça devient le volcan tropiquant c'est un peu trompé sur les proportions et bien voilà on passe aux hachards de légumes du coup pour les hachards de légumes donc on a les carottes qu'on a râpées les choux blancs on l'amène les aïe cover aussi on l'amène et puis les choux fleurs et puis toujours la même base oignon, gingembre, échalote, aïe donc en fait les hachards de légumes à la différence des hachards mants on va faire revenir chacun de ces légumes en fait pas longtemps 3 à 5 minutes en fonction de la quantité pour qu'ils soient légèrement cuits mais qu'ils restent toujours un peu croquants tout ça dans un peu d'huile d'accord tu les fais cuire séparément séparément parce que c'est plus ou moins de cuisson ok donc tu les fais cuire séparément et ensuite une fois qu'ils sont cuits séparément tu les rassembles ? ensuite on fait comme pour les hachards de légumes on fait une vie des grecques à base d'oignons, gingembre, ail et échalotes et on rassemble tous les légumes cuits légèrement et en plus à la différence de hachards de main on ajoute un peu de curcumin d'accord ok bah écoute on va les cuire un par un alors là pourquoi tu mets ta lumière ? un peu d'huile un peu de sel on commence par les choux blancs parce que c'est vrai que là non mais t'as raison non mais t'as raison donc t'as mis de l'huile sur le fond ? un peu d'huile et un peu de sel en fait pour les hachards de légumes il y a plusieurs techniques de cuisson celle-ci on va dire la plus rapide en fait sinon tu peux aussi blanchir chacun des légumes et après les faire recuire aussi un peu d'accord les faire revenir à l'huile une fois que tu sens que c'est cuit mais pas trop ça reste c'est ce qui va elles sont légèrement cuites et croquantes comme les autres légumes c'est bien alors là on a cuit tous les ingrédients un par un et voilà ce que ça donne on a cuit les quels ? quatre légumes ils sont bien dorés pas trop... pas cuit justement légèrement cuit en fait ouais ouais quand même ouais et donc il va falloir refaire une petite marinade on refait une vinaigrette en fait une cuillère donc tu commences par l'huile t'en mets une quinzaine c'est ça ? ouais on va faire ça comme ça quinzaine de cuillères et quinze un 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 la petite dernière pour la forme t'as un petit peu moins de vinaigre que tout à l'heure ouais tu l'as trouvé un peu trop mais en même temps il y a plus t'en avais mis dix tout à l'heure ouais mais en même temps il y a plus d'éléments là quand même ouais il y a plus de légumes que de que de monde bon après voilà sel ouais sel trois c'est ça ? trois, quatre ? trois on rajoute un un peu un peu Un petit�'t класс et l'échalote une pince l'échalote une pince l'échalote une pincez l'échalote un pincez l'échalote et un bonne остerie Chou, carottes. Un peu de verre. En fait, normalement, si on a tout bon, tout va essayer, normalement, de devenir un peu uniforme. Mais comme on a tout bon, c'est ce qui va se passer. Ouais, un chou-fleur peut-être. D'accord, c'est pareil, c'est une dose aussi en fonction, peut-être aussi en fonction des goûts, si on aime plus le chou-fleur. De manière générale, il faut que ça ressemble à une espèce de mélange comme ça. Ou on ne distingue pas une couleur plus que l'autre. Et puis, ça va boire, là, tous les légumes, ils vont boire le sucré. Parce que l'idée, c'est que ça marine comme on l'a fait aujourd'hui pour demain. Au final, on a à peu près cet aspect-là. Et on est encore dans un peu un légume. On reconnaît encore un peu le légume, le goût du légume. C'est marrant. Je trouve qu'il n'y a pas assez de marinade, mais c'est moi ou... Un peu fade, non ? Voilà. Donc, première erreur. Alors là, on a encore quelque chose d'un peu fade. Pareil, on va peut-être ajouter, je dirais, un peu d'oignon. Un peu d'oignon. Peut-être du gingembre aussi, non ? Et puis du gingembre. Et puis, un peu d'ail. Ouais. Ouais, ouais. Le gingembre, je pense qu'il faut, ouais. Et après, on va peut-être poivrer un petit peu. Il faut que ça soit un peu acide quand même. Ouais, un petit peu relevé au niveau de l'acidité, ouais. Ce serait pas mal. Donc, toi, tu as pris du curcuma bio et tu disais... En boîte. Celui-là, il est très doux, en fait. Il est doux, voilà. Après, tu peux en prendre du feuillet fort. Oui, mais celui-là, moi, j'aime beaucoup les trucs, évidemment, avec pimenté épicé. Et pour un très doux, je trouve qu'il est déjà bien... Ah oui. Et donc... Ah, là, tu utilises la cuillère. Ouais, il faut à peu près une bonne cuillère à soupe. Il manque à nous dire. Il me manque un truc. Eh ouais. Quoi ? Non. Sel. Sel, gingembre, vinaigre, peut-être. Je remettrais du gingembre. Et une pomme de vinaigre, ouais. Et puis, je pense que demain, le fait d'avoir reposé aussi une nuit... Ça changerait le goût. Ça va changer, ouais. Ça va changer, ouais. Ouais. En tout cas, c'est très beau. Alors, ce que tu disais pour le premier hachard au niveau du sucre, marche comme celui-ci aussi ? Ouais. J'en mettrai une pointe, moi. Parce que tu trouves que c'est... Trop pimenté ? Non, mais... Un léger goût, mais léger, hein. Un peu sucré pourrait ramener un truc qui est... Comme un exhausteur de goût. Ah oui ? Je pense qu'il va falloir faire venir ta mère. Vraiment ? Si, ça commence à venir. Ouais, ouais, ouais. Je pense, hein. C'est... Moi aussi. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est bien comme ça. La première phase est terminée. Les hachards. Et donc là, on va passer au samoussa. On a terminé les hachards et on passe donc au samoussa par rapport au tout début de la table qui était complètement remplie de différents ingrédients. Donc, maintenant, là, on a rassemblé... Qu'est-ce qui reste ? Les ingrédients pour les samoussas. Donc, on va commencer par faire... Ça, c'est les pâtes pour la samoussa. Donc, on est toujours sur un peu les mêmes bases. Alors, ça, tu dis que c'est les pâtes, excuse-moi. Oui. T'as trouvé ça où ? Pareil, dans une épicerie asiatique. D'accord. Au rayon frais. Ouais. Au rayon frais. Et ensuite... Qu'est-ce que je voulais dire ? Au rayon frais, tu les trouves au frigo. T'en as par 40... Là, il y en a 40 dans une plaque comme ça. T'en as par 30. Et c'est vraiment... Enfin... C'est calibré. C'est couverture. Enfin, c'est couverture. Ce... 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 Ce packaging. Merci. Qu'il faut prendre parce qu'il y en a d'autres qui ressemblent. Mais c'est plutôt pour les nems ou pour des acras, etc. Et ça, pour les samosas, c'est vraiment ça. Ok. On verra tout à l'heure quand on les fera. Très bien. Mais voilà. Et puis, on verra comment... En fait, c'est très simple. Après, il suffit d'en couper en trois bandes. Et après, on en plie pour faire la texture de samosas. Et donc... Donc, donc, donc... On va donc commencer par faire la farce. Alors ça, ça va être des samosas à la viande. Et donc, à la viande... Il y a plusieurs manières de faire et plusieurs recettes, évidemment. Là, on va utiliser en farce. Donc, il faut toujours des steaks hachés. Donc, quand on dit une plaque comme ça de 40, je disais tout à l'heure, il y en avait trois. Donc, on peut faire à peu près 120 samosas. D'accord. Donc, toi, tu les fais au bœuf. Après, on peut utiliser, j'imagine, d'autres viandes. Après, voilà, on peut tester. Toi, tu as décidé de prendre du bœuf. Ce qui est vraiment le plus simple, basique, steak haché, bœuf. Ok. Et donc, quand on dit une plaque comme ça de 120, il faut compter à peu près 400... 400... Ou pas plus de 500 grammes de viande. Enfin, plutôt 400. Voilà. D'accord. Et donc... Là, on est un peu plus. Un peu plus. Mais bon, il vaut toujours mieux plus que pincer. Et donc, pour 400 grammes... L'essentiel, en fait, c'est que dans la farce, quand je dis 400 grammes de viande, c'est qu'il y a plus de verdure que de viande. Oh, oh. Il ne faut pas avoir l'impression de manger que de la viande. Et la verdure, là, en fait, on a pris des oignons verts. Donc, qu'on a pris aussi dans une épicerie asiatique. Qu'on a vu au début. Qu'on a vu au début. C'est une espèce qui ressemble à une ciboulette. Oui. C'est vendu sous paquet. Voilà. Et c'est souvent vendu en bottes, en fait. Et donc, en général, en fait, une botte plus 400 grammes de viande, plus un paquet, ça donne à peu près des bonnes bases. OK. Puis après, on peut mettre plus ou moins de farce dans un samoussa. OK. Bah, c'est parti. Voilà. Revenu dans de l'huile de tournesol, c'est ça ? L'huile de tournesol, ouais. Ouais. Tu fais revenir l'ail, là. Ouais. Aïe et salote. Et un jambon. Et puis, du coup, après, j'en reviens. Il y a comme des règles dedans. Et puis, normalement, elle doit se décomposer. Ouais. Tu as la mesure qu'elle fuit. Et puis là, ça va commencer à sentir bon. Ça va commencer à frire. Alors là, il y a eu le frire. C'est le gingembre. D'accord. Donc, tu l'écrases régulièrement ? Dans la cuisson, en fait, ça se décompose. Là, en fait, on a pris 500 grammes en bloc chez le boucher. Mais quand tu vas se faire marcher, tu prends, genre, deux plaquettes, deux stacks. Et puis, tu fais pareil. Ok. Là, tu lorgnes vers le gingembre. Hop. Là, tu mets trop, là, là. Là, tu mets trop. Là, on va tuer. Ouais, des papilles. Et puis, on a pris une pâte. Tu mets pas des pires. dedans pour le coup ? Après. Ah tu peux en mettre quand même ouais. On rajoutera quand la farce sera bien cuite, là on pourra rajouter comme on a fait tout à l'heure, soit du gingembre, soit du piment, soit du sel, du poim, etc. D'accord. Mais le curcuma, on t'en met pas par exemple ? Ouais, dans les samoussas. T'as obligé de faire ça à l'armée, voir un repas comme ça. Vaut mieux ouais. Parce qu'en plus, chacun des éléments, tu peux de toute façon, soit tu les cuisées juste avant, soit les achars, il vaut mieux les faire la veille parce que ça cule. Ouais, carrément. C'est aussi ça aussi, t'es pas dans des rapports de faire la chose pour la minute près. Non, non. Après tu peux le prolonger, genre je sais pas, on est mercredi soir. Si par exemple t'avais un repas à faire vendredi soir, tu peux le faire, tu peux faire les achars dès maintenant. Ah ouais, et laisser au frigo jusqu'à vendredi soir par exemple. Ah c'est pas mal. Par exemple là, tout ce qu'on vient de faire, ça pourrait être, ça pourrait être pour un repas pour vendredi soir. Même la viande comme ça ? Oui parce qu'après les samoussas, une fois qu'on les aura, la farce en fait, tu peux la mettre au frigo pendant une journée, voire deux. Ou une fois que tu les as mis dans la pâte, tu peux les conserver au frigo, deux ou trois jours. Mais elle se détrempe pas la pâte ? La pâte elle se solidifie un petit peu, donc c'est pas tout à fait pareil. Grosso modo, il faut que ça ressemble à quelque chose comme ça, qu'on voit quand même pas que la viande soit un peu moins présente et qu'il y a un peu plus de verre. Ouais et puis on voit bien, c'est bien égrené la viande. Là il y a les oignons verts et puis les oignons jaunes, ce qui est peut-être pas hyper orthodoxe. Mais ce que je disais, c'est qu'après, en même temps, on peut, pendant la farce, rajouter aussi plus de poireaux. Enfin, ça peut devenir encore plus... mais ça doit ressembler à peu près à quelque chose comme ça. On va rajouter un peu de piment, parce qu'on l'a pas encore fait, mais bref. Et du coup, en fait, on va passer à la phase de pliage des samoussas. Et pour plier à partir de la pâte de samoussa, on va faire de la colle en fait. On va mettre un petit peu de farine dans la casserole, comme ça. Donc c'est de la farine basique ? Farine basique. Et puis en fait, on va ajouter un peu d'eau et on va mettre sur le feu tout ça et ça va donner une espèce de consistance comme ça, blanche. Donc ça, c'est ce que tu appelles la colle, donc ? Ouais, en fait, là, on vient juste de sortir de la casserole. Il faut que ça soit en train un peu de solidifier. Dans dix minutes, ça va être quasiment blanc et ça sera dur. Mais c'est très bien, c'est pas grave. Après, on mettra les doigts dedans et ça servira pour faire l'élément pour le pliage, en fait. Ça sent comme ça. C'est tout fin. C'est la plaque où il y a à peu près 40 morceaux de pâte. Et donc, comme on est à 40, je vous disais tout à l'heure, on met à 120. Et en fait, on va couper ce carré en trois. Du coup, 40 feuilles, ça te fait 120 samosas. Si on les fait tous, voilà. Une bande par samosa. C'est bon. On sent bien l'oignon quand même. Et en fait, une fois qu'on a ces donnes-là, on va les prendre par une. Ah ouais, elle est pas mal la consistance. Ouais, c'est bien élastique. Pour en faire des petits tas. Là, en fait, elles ont été un peu sorties du frigo. Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Ouais. Donc, en fait, elles sont... Elles sont comme il faut ? Voilà, c'est ça, à peu près. Donc, en gros, il faut les sortir la veille du congélateur. Pas forcément la veille, mais quelques heures avant. Ouais, d'accord. Pour qu'elles soient... Et puis, de toute façon, ça va assez rapidement se... Se... Sécher. Et du coup, pour pas que... L'état qu'on est en train de faire... On va en faire un par... Enfin, une par une. Et pour éviter que ça sèche trop vite, on va les mettre sous... Peut-être sous un tissu. Tout comme ça. Un torchon propre ? Ouais. Ouais, je vais aller chercher ça. Voilà. Et là, on arrive à la partie technique. Là, qu'il y a un morceau comme ça. On met ça au bout. Attention, ça va vite. Ça va vite. Tu as peur que tu... Un triangle. Et moi, il n'a pas été si doucement avec moi. Je sais le dire. Non, mais tu remontes. Tac. Tac. Et normalement, tu es arrivé à la fin avec une petite marge. Ah, voilà. Et de la marge, en fait, tu... Ah, bah ouais, nickel. Ça y est, moi. Tu fais la colle et normalement, ça colle, quoi. Moi, j'ai repris vite pour... Donc, en fait, du coup, on prend une cuillère à café de farce, on prend au début de la bande de pâte et on fait un triangle en pliant angle droit. Et en fait, magiquement, ça, on arrive et ça devient ça. Donc, là, on a une marge et de la marge, on met un bout de colle. Après, ça peut déborder. Après, ça peut déborder. La marge, elle n'est pas non plus, mais elle n'arrive pas comme ça, magiquement. On peut remettre... Mais le principe, c'est qu'il faut que ça colle quand même un peu pour pas qu'après, à la poêle, ça s'y frite trop. Et là, du coup, on prend ça, c'est des petites doses, le Samusa peut être plus grand, on peut en mettre... Mais bon, il faut que ça ressemble à peu près à ce triangle-là, quoi. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas ce truc déroulé, c'est réveilien, on va d'abord manger les Samusa en entrée, etc., etc. C'est qu'évidemment, il y a beaucoup de légumes, en fait, c'est quand même une cuisine, mais à la base, c'est... Mais quand même, tout est toujours avec de l'huile. Il faut bien dire ce qu'il y a. Même les achères légumes, on a fait revenir... Bien sûr. Je les ai fait revenir toujours avec un tout petit peu d'huile, et après, on les a remis dans de l'huile et du vinaigrette. Donc, c'est du vert, mais c'est pas complètement, on va dire, diététique absolument, absolument. Par exemple, les Samusa, à la face, on la fait cuire, etc. Et là, on refait une friture. Voilà. Ça saute ? Ça saute pas mal, ouais. Ouais, ça va, j'ai pas mis trop de huile. Je sais pas, c'est peut-être la poêle qui est une très bonne poêle, hein. On a la même, c'est inauguré. Ouais. Alors, et là, voilà. Ce qui arrive, c'est que moi, je cuit très mal les Samusa. Donc, ça, c'est pas bien. D'accord, parce que c'est un peu trop grillé. Ouais, et dans l'absolu, en fait, il faudrait arriver à quelque chose à... Ouais, voilà. Faut qu'il soit moins doré, quoi. Ouais, faudrait que ça soit tout comme ça, en fait. Mais bon, il faut que ça va, hein. Et donc, et donc, fruits, il n'y a pas d'autre solution, hein. Il faut les fruits, bien. Et après, là, de toute façon, pour le coup, comme je le disais tout à l'heure, on va bientôt déjeuner, les manger. Mais on aurait pu les faire hier, et on aurait pu les mettre au four, là. Peut-être que si on mange dans deux heures, on les réchauffera au four. C'est la même chose au four, en fait, il faut juste... Il faut juste les réchauffer, c'est qu'on ne les cuit pas du tout, et ils sont déjà cuits. Donc, une fois qu'on les a cuits une fois, on ne les recuit pas non plus, parce que soit on les refrit dans l'huile, et ça devient trop... trop gras, trop... Et puis, la pâte, en fait, elle repasse par du lit, il ne faut pas non plus... On va exagérer. Et donc, il faut que ce soit, voilà, friand. Oui, je ne sais plus si je l'ai dit avant, en fait, là, ils ont des tailles... Et Samusa, là, ont des mesures à des tailles très respectables et honnêtes. Ils peuvent être vachement plus gros, ici. Sauf qu'il y en aura, sans doute, moins. Mais là, ouais, c'est la bonne mesure, parce que... Du coup, quand tu le manges, en fait, t'as le croustillant de la pâte, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de farce. Sinon, après, on passe... Quand on les achète, des fois, chez les restos asiat, ils sont un peu plus gros, et un peu plus... Il y a beaucoup plus de farce, en fait. Mais, oh... Encore une fois, c'est aussi... Chacun, à un moment donné, s'approprie le truc, et puis, le fait, c'est que ça monte ça à sa manière. Mais, alors, finalement, quand tu les trempe dans l'huile, là... Oui. C'est carrément pas long, quoi. C'est... Non, ça dépend... C'est quelques minutes, quoi. Voilà, faut que ça soit cuit, ça ressemble à ça. De toute façon, tout est déjà cuit. La farce, elle est cuite. On est juste pour avoir la pâte qui soit friante et... Craquante. Craquante, ouais. Visuellement, ça doit ressembler à ça. Et donc, tout à l'heure, je parlais du riz, et c'est juste une petite astuce pour tous ceux qui ont un rice cooker. Là, en fait, en quantité de riz, on en a... Enfin, on a prévu pour douze, une douzaine de personnes. Et le seul truc, en fait, bon, voilà, le riz au rice cooker, tu le laves. Je vais le laver. En fait, le seul truc que je voulais expliquer par rapport au riz au rice cooker, c'est mon rapport de dose et de quantité. Quand, en fait, pour définir le niveau d'eau du riz, en fait, on peut le définir à partir... On met la première phalange, en fait, de ton doigt. Et en fait, il faut que le niveau d'eau corresponde au niveau de ta première phalange. Tu touches le riz. Et pour combien de riz, à peu près ? Et là, du coup, le rapport en proportion se mesure comme ça. Qu'à la phalange. Et ça fonctionne tout le temps comme ça. Ton niveau de riz, et ensuite, il faut que ton niveau d'eau corresponde à ta première phalange. D'accord. Donc après le pouce, les pieds, maintenant, il y a la phalange. Voilà. Voilà. Petite astuce toute bête. On a fini le samosa. Donc on va passer au bretz. On finit une branche-lème, ouais. À la dernière étape du... Allez. Et donc, les bretz, les bretz maffan. Enfin, bretz maffan, voilà. Comme je disais au tout début, épinards, comme des épinards en branche, qu'on va faire revenir avec un peu d'huile, à la casserole, huile, oignon, ce qu'il nous reste, en fait, d'échalotes, gingembre, ail. Et qu'on va d'abord commencer par incorporer avec un peu de viande. OK. Donc là, il faut couper la viande en... Et du coup, là, on a pris 400 grammes, je crois, de bœuf. Oui, c'est ça, ouais. C'était des steaks, en fait. C'était des steaks, en fait. On a demandé de la viande tendre, du bœuf tendre. Du bœuf tendre. Mais en fait, comme tout à l'heure, on parlait de rapports de base, autant pour les samos à la farce, tu peux les faire avec du steak haché, autant, ou alors du thon en boîte, autant, en fait, tu peux mettre aussi des lardons, au final. Ah oui, d'accord. Enfin, aussi, basiquement, juste des rapports, un petit peu de viande, là. Là, on va vraiment peut-être vers le plat le plus mieux du malgache. Parce que ça, c'est vraiment... Alors là, pour le coup, on parlait tout à l'heure d'où viennent les samosas, les achars, est-ce que c'est créole, etc. Là, Panatham, ça, c'est malgache à fond. D'accord. Il n'y a pas d'autre... Oui, d'ailleurs, est-ce que tu en trouves des frais ? Enfin, ça existe en frais ? Ça existe en... Comme pour n'importe quel menu, parce qu'il y a des saisons. Et du coup, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, ça, mais... Pareil, dans les rapports de, comme je dis, steak haché ou thon, dans les rapports de substitution, même dans la farce, pour les samosas, on a dit oignon vert, ça peut être du poireau avec des oignons. Si on n'a pas de ça, le brède, parce que le brède, en fait, tu le verras, peut-être déjà goûter, je ne sais plus. Non. Non ? Non, non, tu le verras quand tu goûteras. Tu le veux découvrir, oui. En fait, la particularité de cet épinard, c'est juste, quand tu le manges, il y a quelque chose qui te... C'est comme la menthe, en fait, c'est pas épicé, mais c'est un peu... Ça te brûle un petit peu. Ah, d'accord. C'est un goût un petit peu fort, en fait, à la différence de l'épinard. Et donc, c'est la particularité du brède, qui est un petit peu le plat tradit malgache. Et en fait, si tu n'as pas la possibilité d'avoir ça en concert ou de prendre du frais quand c'est la saison, tu, en fait, tu peux le remplacer par du chou de chine, en fait. Pardon ? Du ? Chou de chine. Du chou de chine, d'accord. Tu vois, tu vois ce que... Du chou de chine. Et parce que c'est le même principe, en fait, tu fais revenir ça dans une casserole avec de la viande. Et à la place de mettre du brède, tu mets des choux que tu as un peu émincés du chou de chine. Et tu es dans ce rapport, en fait, parce que je suis un peu bête, c'est que j'ai encore oublié de le dire, c'est que ça, c'est un plat aussi pour le riz. On va le manger avec du riz, qui va être la base. Et ce plat va accompagner le riz. Et c'est le principe, en fait, de faire revenir un légume, comme un épinard en branche ou du brèze, un petit peu dans ce rapport de condiment avec ail et oignon, donc un peu relevé, et avec des morceaux de viande. Et comme on dit au bœuf, en fait, je pense que ça peut être aussi du porc, enfin, voilà, c'est toujours un principe, tu peux recompiler et puis tu peux retrouver un peu des équivalents, peut-être d'une manière de faire. Ok, donc, écoute, première étape pour faire ça, c'est couper en morceaux la viande de bœuf. Les brèves, ma femme, en fait, et donc les brèves, on en met encore à la même chose, on va commencer par les faire revenir à la poêle, enfin, pas une vinaigrette, en fait, mais à la poêle huile, et on va mettre ce qu'il nous reste, pas tous les ongles qu'il nous reste, mais une base, comme on avait fait hier avec les samoussas, huile. Donc, gingembre, gingembre, ail. Bah, du coup, en fait, j'ai tout mélangé, gingembre, ail, échalote, oignon, au final, dans les rapports de proportion, ce qu'on racontait depuis le début. Ça va devenir une théorie, ça, c'est, ouais. Ah, une théorie, tu crois ? Ouais, ouais, ouais. En fait, ça ressemble à un truc comme ça. Ouais, ouais. On arrive quasi à quelque chose où on s'astient. Ouais, on a bien loupillé. Mais en fait, je sais pas si on a bien loupillé, c'est juste... Non, 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 c'est pas moi ou... C'est... On a beaucoup parlé, en fait, de... Est-ce que c'est suffisant ou pas assez, ou pour beaucoup, ou pour... Et au final, en fait, on a pris, genre, au début, je disais, on a pris 15 oignons, c'était peut-être plus cœur, ou plus de viande cœur, ou plus de viande cœur, ou... Et au final, en fait, voilà, ça se... Ouais. On arrive au bout. Tout à fait. Ah oui, dis donc, tu... J'en mets, j'en mets, j'en mets, hein. D'accord, là, tu lésines pas, alors. Là, je m'en bats un peu trop. Je vais t'allumer le feu. Vas-y, Palestine. Donc, il nous reste, en fait, de gingembre, d'ail, d'échalote. Donc, c'est pareil. Je ne les ai pas non plus. Et puis, en fait, est-ce que... Ouais, super, merci, Pâche. Peut-être le sel. Le sel. Donc, on va faire venir. Peut-être après, le poivre. On va assaisonner, toujours pas... Enfin, grosso modo, comme tu as vu, c'est que... Au final, j'ai toujours, ben, on commence... Genre, pour ce qui est de faire revenir, on commence à une base huile. Et puis, oignon, gingembre, ail. Après, tu vois. Et puis, après, tu t'incorpores petit à petit. Et après, au final, tu assaisonnes, comme pour les achats, en fait, que tu goûtes. D'accord, ouais. C'est un peu la base, quoi, là. Tout à l'heure, pour les samosas, on a remis un peu de piment, enfin, ou du poire, tu sais. Et puis, voilà. Et là, du coup, comme pour la farce et l'estamosas, on va commencer par incorporer plutôt la viande. Et après, on va rajouter des brènes. Ok. Alors, là, tu rajoutes la viande, là. Là, j'ajoute la viande. Et puis, bon, je ne vais pas redire, redire. Mais c'est que, par exemple, là, je rajoute la viande parce qu'on a essayé de prendre de la viande de bœuf, comme ça. Mais si on n'avait pas de viande de bœuf, comme je le disais, j'aurais pu mettre des larmons. Et puis, après, j'incorpore. Et en fait, dans l'absolu, j'aurais pu juste mettre une base comme ça et sans viande. Voilà. D'accord. Après, ça, c'est un peu plus de luxe. Comme disait Samia tout à l'heure, c'est qu'au final, là, en fait, on a fait quatre plats. Alors, relativement, économiquement, c'est pas... Je vais pas en faire le... Tout ça ne coûte pas grand-chose, en fait. Non, ça arrive. C'est des légumes, c'est des produits de base, etc. Et comme je disais, soit tu prends des steaks hachés, soit tu prends des tons en boîte. Après, tu peux prendre d'autres choses. Tu peux prendre des poissons frais ou tu peux... Mais ça n'interdit pas... De la même manière, je disais, donc, c'était créatif, tu serais créatif. Trouvez votre sauce, c'est votre manière de faire, vos samoussas, ou... Mais les bases, en fait, les rapports de base... Je trouve, en fait, le rapport à... C'est marrant, quand on me dit, je fais piste du mémoire et je présente la recette de samoussas, j'ai tout l'impression de me dire, c'est tout le monde, en fait. C'est juste aussi des rapports de... Il y a qui sont à l'assaisonnement, aux oignons et à l'huile, je dirais. Ma mère, quand elle est arrivée chez mon grand-père, enfin, le père de mon père, qui est agriculteur, enfin... En fait, elle a vu des breads... Je parle du rapport aux légumes et de comment... On parlait, en fait, on a vu les boîtes de conserve en disant... C'est des breads, et puis on discutait avec Pascal. Comme spinnack, en fait. Quelle manière spinnack, épinard, popay, etc. Comment ça se... D'où ça vient, comme disait, les ciboulettes ou les oignons, etc. Et ma mère, arrivant chez mon grand-père, voit ses légumes en disant... Ouais, c'est des breads, enfin... Oui, c'est des breads, en fait. Et mon grand-père dit... Ah non, non, c'est du poison, enfin... Faut pas en manger, enfin, il faut faire attention. Et en fait, il s'avère que tu peux... Mais là, en fait, on a juste l'effet. Comme on a... Sur la boîte de conserve, en fait, la petite étiquette, en fait, on voit que le légume en tant que tel, t'as l'effet, et t'as une fleur qui est jaune, en fait. Et la fleur jaune, en fait, tu peux aussi la manger. Et là, on parle de... Là, le rapport d'acidité, c'est hyper fort, en fait. Et tu peux aussi t'étouffer, mais... Et je trouvais ça marrant par rapport à mon grand-père, qui disait... Oula, c'est du poison, parce que ça correspondait aussi à quelque chose qui se passait d'un côté, chez mon grand-père, là, à Nord-sur-Herbe, en France, à Côte-de-Nantes, et qui était hier à Madagascar, aussi. Plus le temps de cuisson se fait, plus il y a du jus, en fait, par rapport à ce qu'on a sorti des lois de conserve. Le jus se fait de plus en plus. Et au final, il faut que ça devienne à quelque chose d'assez... D'assez juteux, quand même. Et on convoit un peu moins la viande. Voilà. Merci. 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 Merci.